Tu es débutant en Python et tu ne sais pas comment déclarer tes variables ? Tu hésites à utiliser le symbole égal dans tes programmes ? Je te montre les astuces pour déclarer tes variables en Python juste après ça ! Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler d'affectation, puis suivra un résumé de cours, et en deuxième partie nous ferons ensemble un exercice d'application afin de vérifier que tu as bien retenu l'essentiel de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si tu découvres la chaîne. Alors voici à gauche une console Python que nous allons utiliser. Retiens bien que tous les exemples du cours et les exercices sont accessibles en ligne depuis la description de la vidéo. Tu trouveras des liens sur lesquels tu peux cliquer, tu pourras ainsi travailler à ton rythme en autonomie. Sur la droite, deux post-it que je t'ai préparés. Le premier te rappelle qu'une affectation est une instruction qui permet d'attribuer une valeur à une variable. Alors comment fait-on une affectation en Python ? Eh bien tout simplement tu vas utiliser le symbole égal. Alors là attention, ce égal n'a rien à voir avec le égal que tu as vu en mathématiques. Pour faire une affectation en Python, on peut écrire dans la console A égale 2. J'appuie sur Entrée. Si tu écris ces trois choses, A égale 2, A c'est le nom de la variable. Égale c'est l'opérateur d'affectation. Et 2 c'est la valeur que tu souhaites enregistrer dans la variable qui s'appelle A. Ceci n'est pas une équation, ceci est une instruction d'affectation en Python. Tu peux vérifier immédiatement que la variable A contient bien la valeur 2 en mettant son nom et en appuyant sur Entrée. De la même manière, je te propose d'enregistrer la valeur 2,5 qui est un nombre à virgule dans une variable qui s'appelle B. Pour cela tu écriras B égale 2,5. Et là tu as vu que je n'ai pas utilisé la virgule mais bien le point. Car pour faire des nombres à virgule, il faut utiliser le point en Python. Nous verrons ceci dans une prochaine capsule. Si tu veux enregistrer la valeur mardi dans une variable qui s'appelle jour, tu écriras jour égale mardi. Mardi est une chaîne de caractère, donc tu dois écrire le mot mardi encadré par des guillemets. Alors, en résumé, ce que tu dois retenir. Pour affecter une valeur en Python, on va utiliser l'opérateur égal en écrivant par exemple A égale 2. Donc, ce symbole égal est nécessaire pour écrire une affectation en Python car il faut respecter la syntaxe du langage Python, c'est-à-dire les règles d'écriture. Une fois que la variable a été utilisée, son contenu est enregistré dans la mémoire de l'ordinateur. Ici, dans la mémoire vive, je t'ai mis en bas la photo d'une barrette de mémoire vive qu'on appelle la mémoire RAM. Je te propose de passer à l'exercice d'application. Alors, voilà l'exercice que je te propose de faire. Tu trouveras donc le lien vers l'exercice en description de la vidéo. Je te pose trois questions. Première question, affecter la valeur 3 à la variable C, puis affecter la valeur Mars à la variable mois, puis affecter la valeur 5,5 à la variable D. Tu peux répondre ici à la question 1, par exemple. Tu peux mettre cette vidéo sur pause, le temps de faire l'exercice. Alors, je passe à la correction de l'exercice. Donc, affecter la valeur 3 à la variable C, la réponse était C égale 3. Affecter la valeur Mars à la variable mois, la réponse était mois égale Mars, et tu n'oublies pas de mettre les guillemets car Mars est une chaîne de caractère. Affecter la valeur 5,5 à la variable D, la réponse était D égale 5,5, mais là, pas question d'utiliser la virgule, il fallait utiliser le point. Voilà, cette capsule est terminée. Laisse-moi un pouce bleu si tu as aimé. Laisse un commentaire, je te répondrai. Par exemple, serais-tu intéressé par des exercices complémentaires bonus que je pourrais ajouter ? Merci et à très bientôt pour une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada